salut tout le monde comme prévu aujourd'hui petite présentation d'un poste multi procédés d'entrée de gamme c'est celui que j'ai utilisé pour souder l'aluminium dans ma dernière vidéo le mig 202 synergique de la marque hitbox on va tester le poste sur différentes épaisseurs d'acier en mode mig mag donc avec du gaz et un fil plein en mode fil fourré sans gaz et au mma avec les électrodes enrobés le but est vraiment de voir s'il est capable de souder aussi bien de la très fine épaisseur que de la plus grosse puisque le test se fera sur tôle de 0,8 mm sur tôle de 3 mm et sur tôle de 8 mm avec en bonus un petit cadeau pour les potentiels intéressés car hitbox m'a fourni un code promo valable quelques jours qui fait passer le poste de 460 euros à 380 ce qui est quand même plutôt sympa c'est suite à la vidéo du comparatif des différents fils fourrés que hitbox m'a proposé de tester cet appareil donc je me suis dit que ça pouvait intéresser ceux qui envisagent d'acheter un poste pour voir ce qui vaut vraiment et montrer un peu les fonctions et que c'est toujours intéressant d'avoir des retours sur différentes marques là encore sachez que hitbox ne m'a donné aucune directive j'ai carte blanche pour donner mon avis d'ailleurs j'ai remarqué une petite filoterie de leur part donc je manquerai pas de vous la mentionner à savoir que ce test est un test à chaud c'est à dire que je l'ai reçu il ya quelques semaines que l'avis que je vais donner est là pour montrer ce qu'il peut souder et ses fonctions avec mon impression générale sur la qualité de fabrication mais évidemment j'ai pas encore assez de recul pour dire s'il va durer trois mois ou vingt ans c'est pour ça que comme pour le deca power que j'avais présenté j'encourage tous ceux qui vont acheter le hitbox à venir faire en retour un commentaire sous cette vidéo pour donner leur avis sur le poste ou même sur l'efficacité du sav ça pourra aider les autres et si les mecs sont pas sérieux on pourra le faire savoir avant de passer au test une seconde pour vous dire que je prévois de vous faire une vidéo d'une fabrication dès que possible il y en a moins souvent que le reste mais c'est vrai que c'est des vidéos beaucoup plus longues à réaliser et que c'est pas celle qui vous passionne le plus vous êtes plus nombreux à me demander des tests de matériel ou des infos pour apprendre à souder je compte quand même pas arrêter de présenter des réalisations parce que certains les suivent et m'envoient des photos de ce qu'ils reproduisent chez eux donc ça fait plaisir alors premièrement qu'est ce que vous allez recevoir en achetant ce poste il est livré avec une torche ak15 mb15 c'est le modèle qu'on trouve sur quasiment tous les entrées de gamme avec sa connexion euro une pince d'un mètre cinquante il est livré aussi avec une pince porte électrode pour souder au mma une gaine graphite pour remplacer celle d'origine dans la torche ça permet de souder l'aluminium et c'est plutôt cool parce que d'habitude il faut l'acheter à part et ça coûte vite 25 à 30 euros d'ailleurs je vous mets en description un lien vers la vidéo que j'ai fait pour savoir comment souder l'alu au mig et enfin vous trouverez quelques accessoires comme un tuyau de gaz pour relier votre bouteille deux galets d'entraînement du fil et puis un ensemble de tubes contacts diffuseurs et buses prémontés sur la torche avec ce poste à souder vous pourrez faire des soudures au fil fourré au mig mag au mma et même au tig lift ça vous laisse la possibilité de souder principalement de l'acier standard qu'on appelle acier carbone de l'acier inoxydable de l'aluminium et du cuivre n'oubliez pas que si vous soudez au mig mag ce qui est l'usage principal de ce poste pour l'alu vous devez avoir une bouteille d'argon pur ou additionné d'hélium si vous soudez l'inox vous aurez un mélange d'argon avec 2% de co2 et pour l'acier un mélange d'argon avec 15 à 18% de co2 je vous précise ça parce que certains se disent super je vais faire de l'inox de l'alu et de l'acier puis quand ils apprennent qu'il faut une bouteille de gaz différente pour chaque matière ça les freine un petit peu au niveau des capacités du poste c'est là qu'il y a une petite filouterie parce que c'est un mig 200 je m'attendais à avoir 200 ampères et il s'avère qu'en regardant la plaque au dos il est donné pour 180 ampères en mode mig mag et fils fourré à 180 ampères aussi en mode tig et à 160 ampères en mode mma d'un autre côté la plaque mentionne 23 volts à 180 ampères et en mode manuel j'arrive à aller jusqu'à 26 volts donc bon c'est un peu étrange mais dans le doute il faut considérer que les capacités max sont 180 ampères donc si vous passez par la hitbox vous devriez faire attention à ça on reste sur la plaque du poste et on peut voir deux choses importantes le facteur de marche qui est représenté par l'être x je redis rapidement ce que ça signifie c'est le temps sur 10 minutes et à 40 degrés que va pouvoir souder le poste en continu exemple là vous voyez 25% à 180 ampères ça veut dire qu'à 180 ampères le poste va pouvoir souder 2 minutes 30 avant de se mettre en sécurité pour pouvoir refroidir pendant 7 minutes 30 alors que si vous soudez à 90 ampères vous avez un facteur de marge de 100% vous pouvez souder en continu sans que votre poste ne se mette en sécurité si vous soudez fort et qui se met en sécurité c'est pas grave du tout c'est juste chiant si vous êtes pressé je vous rassure c'est assez rare d'être embêté par ça pour un soudeur amateur mine de rien même 2 minutes 30 ça fait déjà une belle longueur de soudure sachant qu'à chaque pose que vous faites le poste récupère un peu et que ce sont des données à 40 degrés donc s'il fait 10 degrés dans votre garage ça rallonge encore le temps de soudage dernier paramètre intéressant c'est le uo qui nous donne la tension d'amorçage c'est important en mode mma car c'est ce qui va faire que vous arrivez bien à amorcer ou pas la plupart des électrodes rutiles peuvent s'amorcer avec 40 à 50 volts mais ceux qui voudraient utiliser des électrodes d'enrobage basique par exemple pour faire des ouvrages avec fortes contraintes elle demande souvent une tension d'amorçage de 70 volts mini donc là on a 64 volts mais vous verrez à la fin des essais c'est une bonne surprise pour le mode mma puisque j'arrive à souder avec une électrode basique de 4 mm de diamètre qui demande 70 volts de tension d'amorçage alors on va pas faire tous les réglages dans le détail mais c'est relativement simple et intuitif en premier vous sélectionnez le procédé de soudage donc mma tig ou mig mag et fil foré ensuite ces trois options concernent le moment où vous appuyez sur la gâchette en premier c'est le mode de temps en amateur c'est le plus utilisé ensuite le mode cas de temps et puis le mode spot qui sert à régler la durée des points de soudure pour qu'ils soient réguliers ou très bref je pense au carrossier qui soudent souvent en points de chaînette c'est une option qui peut apporter un confort de travail ensuite les deux prochains paramètres servent uniquement en mode synergique qui permettent aux postes de savoir comment ajuster les réglages en interne on a donc le diamètre du fil utilisé 0 6 0 8 0 9 ou 1 mm et la matière soudée avec pour l'acier le type de gaz utilisé on commence par l'acier avec uniquement du co2 l'acier toujours avec un mix d'argon et de co2 c'est celui qu'on utilise le plus flux c'est pour le fil fourrés sans gaz crni c'est chrome nickel c'est pour souder l'inox et al mg c'est l'aluminium ensuite le bouton qui sert à passer du mode synergique au mode manuel en mode manuel on modifie la tension en volts et le dévidage du fil en mètres par minute et en mode synergique on règle les ampères et ça adapte automatiquement la tension si on n'est pas satisfait du réglage proposé par le poste on peut quand même ajuster la tension par plage de 0,1 volts le troisième potentiomètre sert à régler l'inductance alors je vais pas m'étaler sur l'inductance ça pourra faire partie d'une vidéo sur les réglages d'un poste mig mag si jamais vous le laissez placer au milieu sans vous en occuper dans un premier temps c'est pas gênant en gros ça sert à casser les pics d'intensité en régime court circuit dans le but de limiter les projections mais promis j'expliquerai tout ça à un de ces quatre enfin dernier bouton qui sert à sélectionner soit l'option m pour mémoire ça permet de mémoriser un groupe de réglages et si vous êtes en mode spot ce bouton sert aussi à régler le s qui est la durée en seconde de votre point de soudure une chose très importante à savoir c'est l'utilité de ce petit bout de câble il représente la polarité de la torche car oui la torche n'a qu'un seul emplacement pour se brancher mais elle a besoin absolument d'être en polarité positive pour souder avec un fil plein et en polarité négative pour souder en fil fourré donc simplement quand on soude en fil fourré on branche ce bout de câble sur le moins avec la masse sur le plus et en fil plein avec gaz on branche le bout de câble sur le plus et la masse sur le moins et en mode mma ou tig lift il est branché nulle part et pour terminer le tour du poste on a ici le système d'entraînement avec l'emplacement de la bobine qui peut accueillir des bobines diamètre 100 mm de 450 grammes à 1 kg mais aussi des bobines diamètre 200 mm de 5 kg ce qui permet d'économiser un peu d'argent au kilo c'est parti on passe aux essais et on commence avec une épaisseur de 3 mm à plat bout à bout en mode fil fourré sans gaz il faut savoir que c'est mes tout premiers essais sur acier donc je découvre les résultats en même temps que vous finalement c'est pas trop mal on aurait pu se mettre à 120 ampères sans problème la soudure est propre si on enlève les deux premiers centimètres où j'ai bougé là encore ça aurait mérité 10 ou 15 ampères de plus mais sinon ça va pas mal y'a rien à dire on enchaîne avec une soudure d'angle toujours en 3 mm là encore ça aurait mérité 10 ou 15 ampères de plus mais sinon ça va pas mal y'a rien à dire on passe en épaisseur 8 mm ça mériterait de faire en deux passes minimum mais j'ai testé en une seule pour voir ce que ça donnait c'est pas trop mal sûrement que la racine n'est pas assez fusionné mais bon la puissance est là et en deux passes ça serait parfait voilà ce que ça donne là pour le coup ça a bien pénétré sur une si faible épaisseur on sera plus à l'aise avec un fil de 0,6 à 35 ampères et même en mode manuel pour ajuster plus précisément on change de procédé et on passe au mag donc avec une protection gazeuse on inverse la polarité à l'aide du bout de câble pour être en polarité positive résultat ça manque un peu de patate et le poste envoie un peu trop de fil si je devais faire une deuxième éprouvette j'ajusterai la tension à la hausse ça suffirait probablement ce qui connaissent les modes de transfert là on doit être à mi chemin entre le court circuit et les globulaires qui donnent pas mal de projection et par grosse doute en plus donc pas le top à nettoyer la soudure en elle-même un bel aspect et cette fois elle n'est pas trop bombe et là on est pas mal du temps tout même si deux passes auraient été nécessaires sur la tôle extra fine de 0,8 mm pareil je vais souder au minimum que le poste propose en synergique avec fil de 0,8 c'est à dire 45 ampères ce qui me paraît encore bien élevé effectivement ça oblige à avancer super vite donc aucune régularité le mieux serait de passer en mode manuel pour baisser encore les réglages on termine avec le procédé mma à l'électrode enrobée d'abord sur 3 mm à plat puis en angle avec une électrode rutile 6013 ce que vous utiliserez le plus souvent et enfin sur 8 mm avec une électrode à enrobage basique de 4 mm autant vous dire que c'est pas gagné en 3 mm pas de mauvaise surprise un amorçage facile tout va bien la soudure est pas mal mise à part le départ mais ça c'est plus moi qui émerdoyer que le poste en angle pareil pas grand chose à dire ça va super bien et sur la 8 mm alors là je suis ambitieux tout simplement parce qu'on est sur une électrode 7018 à enrobage basique qui nécessite un soin particulier c'est à dire d'être utilisé dans les quelques heures après ouverture de l'emballage sous vide de ne pas être stocké à l'humidité et d'être étuvé pendant deux ou trois heures à 350 degrés pour pouvoir être utilisé de nouveau sauf que je suis tombé sur ces électrodes dans un vieil étui que j'avais au fond du garage donc à l'humidité j'avais pas le temps de les passer au four et elles ont besoin de 70 volts de tension d'amorçage et nous on a 64 volts donc là on a faux sur toute la ligne mais évidemment on va tenter quelque chose on n'oublie pas d'inverser les polarités car ces électrodes nécessite d'être en polarité positive contrairement aux rutiles acier et c'est parti alors là par contre j'ai été obligé de faire ça en trois passes sinon c'était vraiment pas possible et étonnamment pas trop de galères à l'amorçage donc c'est plutôt une bonne nouvelle on sent que l'enrobage est un peu fatigué mais bon ça le fait quand même à peu près voilà ce que ça donne après trois passes là vous pouvez y aller elle bougera pas celle là bilan de ce test ben écoutez encore un entrée de gamme qui permet à un amateur de faire bien des choses sans ruiner on notera en point négatif les paramètres annoncés qui sont pas vraiment clairs par rapport à la réalité le mode alu qui dépanne mais qui est limité ça c'est le cas sur tous les postes d'entrée de gamme pour le voir sauder de l'alu vous pouvez aller jeter un oeil à ma vidéo précédente un point qui rebute certaines personnes c'est le manuel d'utilisation qui est seulement en anglais donc si vous avez une question sur le fonctionnement vous pouvez me la poser ou envoyer votre demande au sav qui répond très rapidement en point positif déjà le prix avec la réduction vous pouvez l'avoir à 380 euros livré donc c'est vraiment intéressant la plage d'épaisseur qui permet quand même de faire pas mal de projets la gaine graphite qui est livré avec pour passer en mode alu et puis le fait qu'à ce prix là on a quand même un arc stable sur tous les procédés et qu'on arrive à sortir du bon travail j'ai pas testé le tig lift car j'étais à la fin de ma bouteille d'argon pur mais c'est un tig lift donc il n'y a rien à tester on sait déjà que ça dépannera si on veut faire un peu de tig pour en savoir plus sur le tig lift je vous invite à aller voir ma vidéo transformer un poste mma en tig lift pensez à vous abonner c'est important pour moi et ça vous permet de voir quand je sors une nouvelle vidéo posez vos questions en commentaires j'essaie toujours de répondre à un maximum de monde allez je vous laisse merci d'avoir regarder en entier